Allez, on va démarrer tout doucement cette dernière conférence de l'été du podcast organisée par le Grand Contrôle en partenariat avec KissKids, SpankBank, Acast et le magazine Le Pod. Nous sommes sur Zoom et en Facebook Live et ça va durer jusqu'à 11 heures. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en dernière partie. Je vais commencer rapidement en vous rappelant le sujet du jour. Évidemment, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les enfants. Là, on vient de les déposer à l'école pour ceux qui sont en âge d'y aller, pour les autres et pour tout le monde et pour tous les enfants, que ce soit avant ou après l'école et pour s'endormir, il y a l'audio et aujourd'hui nous sommes avec plein d'acteurs de l'écosystème audio pour les enfants en France et on va discuter un petit peu de ce que l'audio apporte véritablement aux enfants et dans quel état est le développement de l'audio pour les enfants en France ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que c'est bien développé ? Est-ce qu'il y a encore des efforts à faire ? Où est-ce que va se diriger l'innovation ? Et est-ce que ce n'est pas un chemin qui va permettre d'évoluer la consommation média de nos enfants ? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui ? Et plein de sujets annexes autour de ce sujet passionnant. Et je vais vous présenter tout de suite nos invités, à commencer par Carole Chesson. Bonjour Carole. Voilà, bonjour ! Salut Carole. Carole qui est productrice, cofondatrice de Bloom, la radio des enfants. Ensuite nous avons Aïnera Aïpas. Bonjour Aïnera. Bonjour à tous. Directrice des contenus pour Audible en France. Nous avons Mathieu, fondateur, producteur et donc si je résume, podcasteur des petites histoires. C'est le fameux petit podcast pour les enfants de 6 à 10 ans si je ne m'abuse. C'est ça. Bonjour. Parfait. Bonjour Mathieu. Et ensuite, les vieux acteurs institutionnels ne sont pas en reste, j'ai envie de dire. Ils font aussi beaucoup d'innovation et c'est le cas chez France Inter. Et nous avons avec nous ce matin Erwann Gaucher, directeur du numérique d'Inter. Salut Erwann. Bonjour. Salut. Et on commence tout de suite. Je vais vous donner la parole pour que vous présentiez un peu tous et qu'est-ce que vous faites chez vous pour participer à cet écosystème de l'audio pour les enfants et quelles sont vos recettes. Les recettes, on en parlera dans un instant. Mais d'abord, peut-être Erwann chez France Inter. Oui, pardon, je t'ai ôté le café de la bouche. Je suis vraiment désolé. Il attendra. Et qu'est-ce que vous faites chez France Inter pour les enfants ? Alors nous, ça fait maintenant, c'est la deuxième saison où on a commencé à vraiment regarder ce qu'on pouvait imaginer pour les enfants. On a lancé la saison dernière. Enfin, il y a un petit peu plus de la saison dernière, mais c'est vraiment la saison dernière qu'on a commencé à lancer des podcasts originaux. C'est-à-dire, pour le coup, vraiment des podcasts qui ne passent pas à l'antenne. Ce n'est pas simplement du replay d'antenne. On a commencé avec un podcast qui s'appelle Oli, qui est à destination des 5-8 ans, on va dire à peu près. C'est vraiment des histoires. Alors là aussi, évidemment, on n'est pas arrivé les premiers sur ce secteur-là. On a voulu avoir justement la patte Inter et quelque chose qui nous différencie. Là, l'idée, c'était nous d'aller demander à plein d'auteurs qui ne sont pas des auteurs jeunesse, mais qui sont des auteurs qu'on a très souvent dans nos studios. Des gens comme Delphine de Vigan, des gens comme même François Morel dans Nos Propres Voix, des gens qui ne sont pas des auteurs pour enfants, d'essayer d'imaginer des contes. Et on a lancé ça. On a ensuite lancé Les Odyssées, qui est pour la tranche d'âge un petit peu supérieure et qui est vraiment, on emmène les enfants dans les grandes aventures de l'histoire avec un ton et quelque chose. Et pour nous, ça avait vraiment ce double intérêt. C'était à la fois d'aller voir s'il y avait quelque chose qui intéressait non seulement les enfants, mais j'allais dire presque autant que les enfants, les parents et les jeunes parents, parce que je pense qu'il y a un point ici qui se joue en ce moment qui est absolument essentiel, à tel point, et je m'arrête là-dessus pour ne pas monopoliser, à tel point que pour une fois, pour la première fois peut-être, sur la première radio de France, c'est ce qu'on a fait en podcast qui a généré cette saison, le fait qu'on ait lancé des nouvelles tranches à l'antenne pour les enfants, des rendez-vous spéciaux, parce que le retour a tellement été enthousiasmant et massif qu'on s'est dit, en fait, oui, il y a une partie des enfants et ou des parents qui ont envie d'écouter France Inter avec leurs enfants. On l'a vu à travers les podcasts. Donc, on va sur de l'audio pour les enfants qui est non seulement un podcast originaux, mais aussi à l'antenne cette année. C'est ce que j'allais vous demander, Arouane. Est-ce que ces programmes sont conçus directement en podcast ou est-ce qu'il y a cette idée de les diffuser à l'antenne quelques podcasts natifs, pardon, dans ma phrase ? Ou est-ce qu'on les pense pour l'antenne également ? On les pense réellement pour le coup, les Odyssées, Oli. On a aussi des nouveaux podcasts qui vont sortir cette saison qui sont vraiment pensés en tant que podcast parce que c'est une erreur d'essayer de diffuser à l'antenne des choses qui sont pensées au podcast. Soit vous ne faites pas de la très bonne antenne, soit vous ne faites pas des très bons podcasts. C'est vraiment deux formats et deux écritures qui évidemment n'ont pas rien à voir. Elles sont assez proches, mais ce n'est quand même pas la même chose. En revanche, on s'aperçoit qu'on a une résonance et quand on voit qu'Oli, c'est 10 millions d'écoutes et les Odyssées aussi, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait au départ. On y allait en ne sachant pas vraiment ce que ça donnerait et sans vraiment d'objectif. On s'est dit qu'il se passe quelque chose de massif. Évidemment, le confinement a beaucoup joué là-dessus. Je pense que tous les parents étaient très contents de trouver des séries de 10, 20 épisodes où ils pouvaient laisser leurs enfants sans être devant un écran à écouter quelque chose dont ils étaient sûrs de la qualité, parce que ça, on ne peut pas dire qu'ils l'ont écouté, mais en tout cas, que c'était adapté pour eux, ils étaient contents. Et en revanche, on crée cette saison des émissions de radio qui sont faites comme des émissions de radio, pas comme des podcasts, mais qui sont destinées aux enfants, qui vont renvoyer vers les podcasts. Et on va essayer de voir si les jeunes qui nous ont découvert à travers nos podcasts, peut-être ou aussi ont envie d'écouter la radio pour les émissions de jeunesse qu'on lance spécifiquement cette saison. Ça marche Erwan. On y revient. D'ailleurs, c'est un sujet passionnant de tes derniers développements. On y reviendra dans quelques secondes. Aïnera, chez Audible, qu'est-ce qu'on fait à la base ? Audible, c'est plutôt les livres audio et c'est tout public. Qu'est-ce qu'on fait pour spécifiquement les enfants ? Effectivement, Audible, c'est aujourd'hui le premier diffuseur et producteur de livres audio. On a plus de 500 000 livres audio disponibles sur le site français, dans 38 langues, dont 15 000 sont des titres en français. Dans ce catalogue, on a évidemment à cœur et de plus en plus d'avoir une large représentation des contenus jeunesse, principalement issus de l'édition traditionnelle. Pour être transparente, aujourd'hui, on est un peu loin du compte. On a une vraie demande, un vrai plébiscite de la part des auditeurs et des parents sur les contenus jeunesse. Or, les contenus ne sont pas forcément toujours numérisés. Donc, on travaille beaucoup avec nos partenaires, que sont les éditeurs, à les convaincre, les inciter, leur faire comprendre qu'il faut prendre ce tournant, qu'il faut numériser les contenus, ou alors qu'il faut, comme parfois ils sont numérisés, à minima, les rendre disponibles. Donc, ça, c'est un vrai enjeu sur la partie livres audio. Et on a, en parallèle, on est nous aussi producteurs. Donc, on est producteurs aussi de livres audio. Donc, on va acquérir les droits auprès des éditeurs. Donc, ça, on le fait justement en complément et pour accélérer le mouvement. Et on le fait aussi sur des productions originales. Donc là, on va se rapprocher de ce que Erwan décrit avec les productions d'Inter. Ce sont des productions, des contenus qui ont été écrits, qui ont été pensés pour le format audio, donc qui sont complètement inédits sous tout autre format. Et on travaille aussi bien avec Carole, donc avec Blum, sur des programmes de développement, je dirais, de non-fiction, de développement personnel, de développement physique des enfants. Donc, on a des programmes de méditation, d'accompagnement en sommeil, d'activité. Et plus récemment, on a construit un programme justement vraiment dédié à cette période particulière qu'était le confinement. Un programme auquel Mathieu a participé, qui s'appelle la Station Imaginaire, qui est un kit qui propose en fait un ensemble d'activités pour, voilà, une activité d'éveil pour les enfants. Aussi bien autour de l'écoute de l'histoire inédite, mais aussi d'activités que les enfants peuvent faire de façon autonome sans solliciter les parents. Parfait. Merci beaucoup à Enéra. Je passe directement à Carole, comme vous avez un peu travaillé ensemble également. Blum, la radio pour les enfants. Alors vous, ça fait quelques temps déjà que vous produisez pour les enfants. J'ai 10 ans. C'est ça. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans chez vous ? En fait, il y a 10 ans, on a fait ce constat de se dire qu'il y avait une très grosse offre de divertissement pour les enfants sur les écrans. Et il y avait beaucoup d'applications video-éducatives. On disait que vraiment c'était important pour l'éveil des enfants, etc. Mais nous, on se rendait bien compte que pour nos propres enfants, ça les rendait un peu zinzin en fait d'être tout le temps sur des écrans. Et on a eu envie de leur proposer en fait de renouer avec le plaisir de l'audio que nous, on avait hyper bien connu avec les manches disques, les lecteurs de cassettes, etc. On avait envie de les faire à nouveau rêver. Et donc, on s'est mise à produire des programmes, non seulement bien sûr des histoires et des chansons, mais on a eu aussi envie de créer d'autres rubriques comme des jeux, des émissions de découverte, de la gymnastique, des questions d'enfants, des espèces de débats d'idées. Et c'est pour ça qu'on a pris cette appellation de la radio des enfants parce qu'on voulait vraiment proposer quelque chose de très large en termes de divertissement, plein de rubriques différentes. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à produire. Aujourd'hui, on a un catalogue très, très important de toutes ces rubriques-là. Donc ça, c'est ce qu'on produit pour nous en propre, qu'on diffuse très souvent chez les transporteurs puisque ça marche très bien évidemment pour les enfants qui voyagent. Donc à la SNCF, chez Vinci Autoroute, voilà plein de partenaires comme ça qui diffusent nos contenus. Et puis, on a effectivement cette autre activité qui est de collaborer avec des plateformes de diffusion d'audio, que ça soit audible où effectivement on a fait plusieurs collections avec eux sur le développement personnel. Ce sont plus des programmes en fait qui accompagnent les parents et les enfants dans leur quotidien. Donc on a parlé du sommeil, on a parlé de la méditation et puis plus récemment un programme qui va sortir bientôt sur l'écologie. Donc voilà, on a vraiment envie d'accompagner les familles finalement dans leur quotidien. Ou alors d'autres programmes comme on vient de faire avec Sony, on vient de faire le yoga de Bloom en fait, qui est vraiment une méthode de yoga qui invite les enfants à voyager, à imiter les animaux, à prendre les postures et tout ça. Donc c'est tout en douceur, mais c'est un grand voyage. Ou alors avec Cybelle, avec qui on fait plus de la fiction, vraiment de divertissement. Ce sont des séries audio au même titre que pour être une série sur Netflix finalement, où on embarque vraiment les enfants sur des contenus un peu finalement comme des films sonores disons, où vraiment les enfants vont suivre ça de manière un peu haletante, d'épisode en épisode, avoir envie de savoir la suite. Donc on vient de sortir une série qui s'appelle Mission Neurosoft. Et plus récemment, pour les ados, on vient de créer une filière d'aider aux ados qui s'appelle Studio Bloom. Et toujours pour Cybelle, on a sorti une série qui s'appelle Change les règles. Voilà, on va s'adresser évidemment à une autre tranche d'âge puisque sur Bloom la radio des enfants, on est plus sur les 0-10 ans, alors que sur Studio Bloom on est sur les 11-15. Voilà. Super. Et effectivement, Cybelle cible beaucoup les ados en ce moment. Enfin, dernier intervenant et pas des moindres, Mathieu Genel. Alors, qu'est-ce que c'est en quelques mots les petites histoires ? D'où c'est né ? Alors, les petites histoires, c'est né par hasard. 15 jours avant que Holly sorte, j'étais ravi de voir que je sortais avant ce très gros programme qui apportait un peu le podcast pour enfants. J'ai bénéficié d'un effet d'entraînement, donc c'était très chouette. Mais à l'origine, moi, j'ai bossé pendant 15 ans dans la com, et puis au bout de 15 ans, je me suis dit que j'avais envie d'essayer de créer ma propre aventure. Et j'ai toujours aimé raconter des histoires, c'est ce que je faisais quand je faisais de la com. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être raconter des histoires pour les enfants, parce que je suis beau-père et pour me rapprocher de mes beaux-enfants, j'ai commencé à leur raconter des histoires et ça les aimait bien. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? J'ai voulu créer un service de lecture en ligne pour les enfants avec un objectif qui était de dire qu'il n'y avait pas assez d'histoires accessibles et qu'en fonction des difficultés que pouvaient avoir les enfants dans la lecture ou à cause de leur handicap, c'était difficile d'accéder à la culture et aux histoires et d'enléchir son imaginaire, en tout cas via de la lecture. Et le service s'est lancé, mais il y avait une fonctionnalité qui ne sortait pas, parce que techniquement, on avait du mal. C'était la synchronisation audio-texte. Et donc, j'avais plein, j'avais un inventaire audio et je me suis dit, plutôt que de laisser moisir mes histoires audio sur mon disque dur, je vais lancer un podcast et c'est comme ça que les petites histoires sont nées. Si je fais un bon en avant, au bout d'un an, je me suis rendu compte que mon service de lecture n'avait pas assez de traction. Donc, j'ai décidé de le fermer, malgré une campagne de financement participatif qui aurait pu réussir. Et par contre, mon podcast, lui, alors que je n'avais rien fait, avait entre 30 et 40 000 écoutes mensuelles, ce qui était pas mal, sachant que je n'en avais jamais fait la promotion. Et donc, je me suis dit, bah tiens, il y a Acast qui se lance en France. Donc, pour la monétisation, ça peut être intéressant de travailler avec eux. Et donc, il me restait un an devant moi de chômage. Et je me suis dit, bah tiens, allez, on va s'y mettre, on va vraiment devenir podcaster. Parce qu'avant, je ne me considérais pas comme podcaster, j'avais mon service de lecture. Et donc, ça fait un an vraiment que je me suis mis sur ce podcast. Et en un an, en fait, j'ai réussi entre juin 2019 et juin 2020. Il y a eu un effet Covid, évidemment. Mais j'ai généré plus de 2 millions d'écoutes. Donc, ce qui est assez honorable quand on est tout seul chez soi. Enfin, même si je travaille avec plein de gens qui sont très, très chouettes. Et ça m'a permis d'avoir des opportunités, comme de rencontrer à peu près tous les gens qui sont présents aujourd'hui à cette conférence. d'écrire une série pour Audible. Et j'en suis très, très fier. Parce que je suis podcaster, mais je suis aussi auteur. Et dans ce podcast, des petites histoires. C'est aujourd'hui un podcast bi-hebdo. C'est-à-dire que chaque mardi et chaque jeudi, il y a une nouvelle histoire sur des formats qui sont différents. Je vais aussi inviter des auteurs. Parce que c'est très gentil de dire que Mathieu Jeunel a un super univers. Mais mon objectif aussi, via ce podcast, c'est d'enrichir l'imaginaire des enfants. Et donc, de les confronter à différents imaginaires, pas simplement que le mien. Puis aussi, écrire huit histoires par mois, c'est aussi fatigant. Il faut se renouveler. Et c'est aussi intéressant de pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Voilà. Très bien Mathieu. On va revenir un peu sur ce que tu viens de dire. On va passer à la première partie pour faire l'état des lieux de cet écosystème du podcast. de l'audio pour les enfants parce que dans les podcasts, ce n'est pas que. La France est-elle bien pourvue finalement en acteurs et en contenu pour les enfants ? Et question subsidiaire, quels sont ces acteurs qui produisent ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'indépendants, de petits studios ou même de podcasteurs indépendants qui produisent des contenus pour les enfants et que les plus gros studios s'y mettent un peu moins. Dites-moi ce que vous en pensez et peut-être sur la question générale aussi d'un écosystème bien pourvu ou pas aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait améliorer ? Qui c'est qui veut commencer ? Je veux bien. Vas-y Mathieu. Sans griller la priorité à personne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un écosystème qui est super dynamique et qu'en fait, on est au début d'un usage. C'est un peu ce que disait Erwan. C'est que finalement, le podcast pour enfants, les acteurs traditionnels, en tout cas, l'audio pour enfants, les acteurs traditionnels l'avaient peut-être mis un peu de côté parce que ce n'était pas le sujet du moment. Et je pense que le confinement a été un révélateur. Mais quand on voit déjà ce que faisait Audible et le catalogue qu'il proposait, même si effectivement, il n'est pas aussi puissant et important que ce qui se passe pour les autres publics, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont faites. Ce que fait France Inter aujourd'hui est quelque chose d'assez formidable, je trouve. Et maintenant, c'est qu'une question, en fait, je pense, et grâce à des acteurs aussi puissants, et puis à Cybèle aussi, il faut en parler, mais grâce à ces trois gros acteurs pour moi sur le marché, je pense qu'on va reprendre conscience de l'importance et de l'intérêt de l'audio pour les enfants, que ce soit l'intérêt de la fiction pour les enfants ou de tous les programmes vraiment très, très chouettes que peut produire Carole avec Bloom. Je pense qu'on est au début, en fait, d'une espèce de nouvel âge et d'un renouveau de l'intérêt. Et pour répondre à ta question sur la dotation, est-ce qu'on a ce qu'il faut aujourd'hui ? Je pense que oui, parce qu'il y a des locomotives, il y a des acteurs qui sont très, très puissants, qui commencent vraiment à s'y mettre et à déployer des moyens assez formidables. Voilà ce que je peux dire. Parfait. Peut-être Aynéra sur cette question ? Oui, moi, je voulais rebondir sur la spécificité française, s'il y en a une. Je pense qu'on est, à l'instar de nos voisins allemands, un pays où les enfants ont grandi avec la culture, avec l'usage du livre audio. Et c'est quelque chose qui n'a pas été perdu. Bayard a mené une étude l'année dernière. Il y a plus de 20% des enfants de 7 à 11 ans qui écoutent des livres audio. Donc, c'est un usage qui est encore très présent, qui est encore très présent, et je vais parler vraiment de livres audio, sur des supports physiques, avec finalement un équipement pour écouter des supports physiques qui est en déclin. Donc, on a vraiment cet enjeu, et j'ai dit tout à l'heure, de conversion sur le format numérique. Surtout qu'on a assez tiré la sonnette d'alarme sur les écrans. On a aujourd'hui cette opportunité d'écouter, de faire écouter des contenus déconnectés d'un écran qui, on va en parler tout à l'heure, encourage l'imagination, améliore l'élocution. Enfin, il y a tout un tas évidemment d'avantages qu'on connaît bien. Donc, moi, je ne vois pas aujourd'hui de limite dans les capacités de production, que ce soit dans les petits studios et dans les grands studios. Je pense qu'on a aujourd'hui un paysage de producteurs professionnels qui savent et qui sont équipés pour produire. De notre côté, on a un vrai enjeu de partenariat avec les éditeurs pour que les contenus puissent être écoutés. Et notamment, pour commencer par les contenus patrimoniaux, les contenus de prescriptions scolaires qui sont très, très largement plénicités par les parents et par les enfants. C'est vrai qu'il faut que les gros acteurs, les diffuseurs notamment, alimentent cet écosystème en commandant chez les producteurs pas mal de matériel. Disons qu'il y a le producteur, il y a le diffuseur et il y a l'éditeur. Il y a l'ayant droit, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est un partenariat qui est tripartite. Donc, nous, on va jouer notre rôle de producteur autant que possible, mais on reste un diffuseur. Donc, on doit avoir comme partenaire principal l'éditeur qui a conscience du développement de ce marché et qui va y aller de façon proactive et déterminée. Parce que le livre audio, et après, je passerai à Carole et à Juan. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais petit, ce qui n'est pas si loin, des CD dans les livres qui étaient généralement derrière la couverture. Est-ce que ça existe encore, ça ? Est-ce que c'est encore alimenté ? Oui, ça existe encore. La presse Bayard, une grande partie des magazines, est encore distribuée avec un CD. Et ils tentent de le retirer pour donner un QR code à la place. Et les parents montent au créneau tout de suite et veulent le CD. Donc, oui, la demande est forte. Erwan, sur cette question-là. Moi, je suis assez d'accord. On a déjà une bonne offre qui est plutôt plus développée que dans certains pays. Je pense à certains pays anglo-saxons qui n'ont pas une offre d'audio jeunesse aussi développée. Ça va continuer. Je pense que si Inter s'y émise, je serais étonné que d'autres grandes radios n'arrivent pas dedans. Et au sein de Radio France, il n'y a pas qu'Inter. Mes petits camarades de France Culture travaillent beaucoup sur la fiction jeunesse. Alors, ils ont pas mal d'adaptations avec des Tintins et des choses comme ça. Mais ils vont arriver avec d'autres choses. Peut-être même des séries originales pour la jeunesse. Mais je pense qu'on est à un carrefour. C'est-à-dire qu'on est… Alors moi, le moment où je les écoutais, ça date un petit peu plus. Mais malgré tout, on est à un carrefour. C'est-à-dire que même ma génération, que celui qui n'a pas écouté des David Croquette sur des cassettes audio, en se les remettant 20 fois et en faisant tourner les parents fous à écouter la même histoire, on l'a eu. Et cette génération-là est aujourd'hui plus ou moins jeune parent, mais en tout cas parent avec cette idée, vraiment très très forte chez les parents actuellement. On veut avoir quelque chose sur lequel on peut laisser les enfants potentiellement consommer une histoire, mais on ne veut pas qu'ils soient scotchés devant un écran. On veut qu'ils puissent faire autre chose en même temps. Or, l'audio, c'est quand même le truc génial où les gamins sont dans leur chambre à jouer encore avec leur Playmobil et à écouter une histoire et ça peut passer pendant des heures. Alors évidemment, c'est aussi très pratique dans la voiture. On ne se cache pas que d'avoir une série de choses qui ne sont pas tout le temps les mêmes et tout le temps la même chanson, c'est quand même pas mal. Ça évite en plus de se battre sur la playlist, mais ça commençait à poindre il y a 3-4 ans, mais ce n'était pas encore tout à fait mûr. Aujourd'hui, on a une vraie génération d'usages, on disait tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai de parents qui ont envie de pouvoir laisser leurs enfants écouter des choses, voire même de les écouter avec. Parce que nous, par exemple, quand on conçoit les Odyssées ou quand on conçoit Olma qui est un nouveau podcast qui va bientôt arriver, ceci, on essaye vraiment de les concevoir dans l'idée que ça puisse être une écoute en famille. Parce qu'il faut aussi... Pour le coup, les parents sont très importants là-dedans, notamment sur la consommation de l'usage numérique. On sait que quand même, dans la grande majorité des cas, on n'a pas envie de laisser un enfant de 5 ou 6 ans choisir tout seul ce qu'il va faire sur un téléphone, et fort heureusement. Donc, il faut que les parents soient eux-mêmes convaincus, donc puissent avoir une écoute. Quand on fait Oli en allant demander à des auteurs contemporains, des auteurs d'aujourd'hui, qui ne sont pas du tout des auteurs jeunesse d'écrire, c'est aussi pour dire aux parents, il y a des chances que le conte imaginé par Delphine de Vigan, vous ne trouviez pas ça chiant en tant que parent. Ça va être sympa à écouter pour vous aussi, parce que si eux, ils aiment, vous allez l'écouter un certain nombre de fois, vous allez voir. Mais c'est aussi cette histoire, c'était logique de sortir des séries d'épisodes et pas de les sortir un par un, pour éviter la répétition, pas trop lassante pour l'enfant, mais pour les parents aussi. Donc, on a cette conjonction. On a l'usage, on a une vraie vraie envie, voire même un peu plus qu'une envie. C'est-à-dire que c'est une vraie prévention maintenant, une vraie préoccupation de la part des parents. Qu'est-ce que je peux faire écouter à mes enfants ? Sur quoi je peux les laisser dans un univers qui va être protégé ? Ce n'est pas une playlist sur YouTube. On ne va pas tomber d'un seul coup entre deux vidéos sur des trucs dont on n'a pas envie qu'ils découvrent à cause d'un algorithme. C'est ce aussi pourquoi je crois beaucoup moi maintenant au développement d'un algorithme, j'allais dire de service public, c'est-à-dire qu'ils puissent aller potentiellement piocher sur… Quand on écoute au lit, on doit pouvoir découvrir à terme d'autres podcasts qui ne sont pas faits par France Interne pour pouvoir découvrir des choses, mais toujours dans de l'audio ou de geste. Donc, on a quelque chose, je pense que ça va encore se développer. Je pense que comme tous les usages ou toutes les niches comme ça qui se développent, elle va beaucoup monter puis elle va se réduire un petit peu parce que c'est toujours un peu le mouvement que ça suit. Mais on a une offre qui commence quand même à être vraiment intéressante, qui va continuer à monter et je pense qu'on en a encore pour au moins deux années à voir l'offre continuer de grossir et de nouveaux acteurs arriver sur ce secteur-là. Justement sur l'écoute en famille ou l'écoute seule, on y reviendra dans une seconde parce que je trouve ça très intéressant. Pour finir sur cette partie-là, avec Carole peut-être, est-ce qu'il y a davantage d'indépendants qui produisent ou est-ce que c'est une impression que j'ai qui est totalement fausse ? Non, non, ce n'est pas une impression fausse. Nous, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, on a observé ce marché depuis dix ans. Donc, nous, au début, on était un peu toutes seules. Il y avait évidemment les livres audio, les fameux avec le CD, la petite clochette pour tourner la page, etc. Donc, ça, c'est vraiment la Madeleine de Proust pour toute une génération, c'est très clair. Et c'est vrai que les enfants, il y a quinze ans, écoutaient ça, bien entendu. Et c'est vrai qu'il y avait ce problème de l'écoute en boucle, etc. On n'en pouvait plus, c'était super lassant. Donc, au début, on était toutes seules et les gens nous regardaient un peu de travers. Ils trouvaient ça super low-tech, en fait, par rapport à ce qu'ils se proposaient à côté, des choses interactives, des reconnaissances digitales. Enfin, voilà, il y avait plein de trucs et tout. Nous, ce qu'on proposait, ils se disaient, mais pourquoi faire de l'audio ? Ça semble vraiment d'un autre âge aujourd'hui. Et c'est ça qui est génial. Nous, quand on a vu arriver les autres producteurs, quand on a vu arriver Mathieu, mais quand il y en a d'autres qui sont arrivés et tout, on s'est dit chouette, parce qu'en fait, on n'est plus tout seul. Parce que quand on est tout seul, déjà, il y a moins d'envie de créer, etc. Là, tout à coup, il y avait plein de gens qui proposaient des choses différentes, forcément. Et c'est cette richesse de l'offre qui, d'après moi, va faire que les parents et les enfants vont trouver leur compte. Évidemment, tout le monde n'a pas envie d'écouter la même chose. Donc, c'est super chouette qu'il y ait une offre très, très riche et très variée. Et c'est vrai que voir des grandes chaînes de radio, faire de l'enfant parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, en tout cas à l'antenne et tout, c'est super réjouissant parce que tout ça, ce sont des usages. Et aujourd'hui, quand je raconte ce que je fais, par contre, tout le monde me dit, c'est génial, ah là là, oui, un peu de casse pour les enfants, c'est super, on en écoute énormément et tout ça. Donc ça, il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place. On a le problème du média, c'est-à-dire qu'effectivement, passer son téléphone à son enfant, on n'en a pas toujours envie. Donc ça, ça reste quelque chose d'un petit peu compliqué. Je pense que les assistants connectés, notamment les Google Home, Alexa, etc. peuvent nous aider aussi. Nous, on a développé pas mal de choses là-dessus, mais on en parlera peut-être dans la deuxième partie sur le futur. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un moyen pour que l'enfant soit très autonome sur son écoute. Et ça, pour l'instant, c'est un peu balbutiant. Alors, il y a des lecteurs MP3, des choses comme ça, mais ça veut dire qu'il faut charger. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué, quoi. Ça reste un peu compliqué. Mais c'est vrai que voilà, tous ces nouveaux acteurs qui arrivent, enfin nouveau, maintenant, ça fait 2-3 ans, mais ça a été une vraie vague qui a porté finalement l'ensemble de l'écoute des enfants sur le podcast. Ça, c'est très évident. C'est intéressant, finalement. Il faudrait qu'on retrouve des objets connectés qui soient dessinés et ils existaient. Ça, il n'y a pas si longtemps, on regroupe tout dans un seul appareil. Tout à l'heure. Mais c'est vrai que les enceintes peuvent parvenir à… Oui, mais il faudrait des choses plus portables. Il y a des gens qui proposent des choses. Il y a plusieurs outils comme ça qui existent et tout. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore très à l'aise à finalement trop connecter nos enfants. Et c'est vrai que quand on a cette envie de leur faire écouter des choses, c'est qu'on a envie de les déconnecter, justement. Donc, il y a une espèce de paradoxe un peu, mais que la radio peut peut-être résoudre, justement. C'est qu'on n'a pas envie de leur… Il y a trop de technologies dans les mains, mais qu'on a envie qu'ils écoutent des choses et qu'ils puissent rêver et être autonomes là-dessus. Aïnéra, est-ce qu'on a des chiffres un peu sur les usages de consommation des enfants ? Oui. C'est plutôt le soir, j'imagine, avant de se coucher. On laisse écouter une histoire après l'école. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, je n'ai pas de chiffres spécifiquement sur les usages des enfants. En revanche, on a des chiffres sur les deux tendances dont on a parlé. Tout d'abord, les enceintes connectées. Effectivement, on voit depuis trois ans que l'écoute sur enceintes connectées augmente. Il y a trois ans, on était à une écoute quasiment inexistante. Puis, les Alexa et autres n'étaient pas encore lancées. En 2018, on avait déjà près de 10% des écoutes sur enceintes connectées. Là, on est plutôt aux alentours de 15% des écoutes sur enceintes connectées. Donc, c'est un vrai développement. Et en parallèle, il y a un autre usage qui se développe qui est l'écoute à plusieurs, l'écoute en famille. C'est également près de 10% des écoutes. Donc, ça, c'était des comportements d'écoute qui étaient là aussi quasiment inexistants les deux années précédentes. Jusqu'à présent, en fait, les moments d'écoute, et là, je vais parler de manière générale et en particulier pour les adultes, étaient des moments de multitasking. Je fais quelque chose et j'écoute en même temps. Là, il y a vraiment une évolution sur ces pratiques puisque la première motivation d'écoute d'après les études qu'on a menées sont « je veux me détendre », donc je vais écouter et uniquement écouter, donc une écoute immersive, exclusive, le soir avant de me coucher. Première tendance. Et deuxième tendance, je vais écouter en famille, je vais écouter avec mes enfants ou également, ça peut être avec des amis, donc une écoute collective que l'on peut commenter. Voilà, donc ça, c'est les deux tendances sur lesquelles je peux apporter des chiffres. Avant de passer au bénéfice pour les enfants, je voudrais tous vous entendre et si vous pouvez me dire un de vos contenus audio préférés pour les enfants, si vous pouvez citer des choses qui ne sont pas de vous, c'est encore mieux. Mais Mathieu, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué dans ce qui existe aujourd'hui ? Dans ce qui existe aujourd'hui, alors le problème, c'est qu'on va croire que j'essaie d'être copain avec tout le monde, mais ce qui m'a marqué, en fait, je n'y croyais pas du tout, c'est les activités sportives audio, en fait. Je n'y croyais pas, je ne voyais pas, je ne comprenais pas et j'ai vu que ça fonctionnait bien et ce que fait Blum, en fait, est vraiment canon. Ça m'a ouvert mes horizons, donc voilà. Et sinon, après, il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé aussi parce que je trouvais que c'était riche comme offre, c'est ce qu'a fait Audible avec la station de l'imaginaire. Et ce n'est pas parce que j'y ai participé, j'ai eu cette chance-là, mais c'est vraiment au-delà de tout ce qui a été créé en termes de rendez-vous, parce qu'il y a des rendez-vous qui sont vraiment très forts et qui ont été créés. Je trouve que c'est super intéressant et se dire qu'en fait, finalement, on va créer une série avec plein de contenus apéritifs dedans qui sont extrêmement variés pour, encore une fois, divertir et ouvrir les horizons des enfants. C'est quelque chose qui est très chouette. C'est vraiment très, très cool. Et après, sinon, celle qui m'avait beaucoup marqué l'an dernier, c'est ce qu'avait fait le Musée d'Orsay. Je ne me souviens plus du nom, je suis désolé si quelqu'un peut m'aider. Les promenades imaginaires, c'est ce que j'allais citer. C'est vraiment super. C'était complètement dingue. Et ils ont gagné un prix au Paris Podcast Festival et c'était grandement, grandement mérité parce que c'était un concept formidable. C'était produit par qui, ça ? On sait ? C'est un studio, oui. Je ne m'en souviens plus. C'est un studio qui s'appelle Création Collective. Création Collective, c'est ça. Oui. OK. Erwan, est-ce qu'il y a quelques contenus qui t'ont parlé ces derniers temps ? Oui. Moi, j'ai bien aimé La Veilleuse du Sommeil. J'ai trouvé le concept très intéressant, l'aréal vraiment de qualité. Et ça a fait partie de ça. Je me suis dit, ah, on aurait dû y penser, nous. Ça, c'est vachement bien. Alors, c'est utilisé par qui, produit par qui ? Je crois que c'est Blum, justement, qui a fait ça avec Audible, il me semble. J'espère que je ne dis pas une bêtise. Tout a fait ça. Pas de gaffe, pas de gaffe. Tout va bien. C'était un côté vraiment détente. Alors, c'est pour les petits-petits. Moi, je ne sais pas exactement quelle était la cible visée, mais de prime abord, je dirais les 3-4 ans dans ces eaux-là. Et j'ai trouvé ça très, très, vraiment un moment de détente. Enfin, c'était très, très intelligemment pensé. Et là aussi, on sentait le podcast penser pour un usage, penser pour un âge et spécifiquement fait pour. Et j'avais trouvé ça très, très bien, vraiment. Eh bien, on ira écouter. Ça donne envie, en tout cas. Aynéra. Alors, sans surprise parce que je l'ai révélé en commentaire tout à l'heure. Moi, j'ai été vraiment émerveillée par l'adaptation de Tintin parce que déjà, personnellement, la bande dessinée est un genre qui me parle particulièrement. Et je trouve que là aussi, on a un vrai enjeu de réussir à créer le format audio qui correspond à la BD. Et ce qu'a fait France Culture avec les comédiens de la comédie française, avec la musique originale est juste fantastique. On n'est pas dans la BD originelle. On n'est pas non plus dans la production audiovisuelle. On est dans encore autre chose. Et c'est juste splendide. Et là, justement, pour l'écoute collective transgénérationnelle, c'est un format qui fonctionne à merveille. Voilà, donc un grand, grand bravo à Radio France. Et pour finir, Carole, ton contenu favori ces derniers temps ? Alors, moi, j'en écoute vraiment énormément. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Là, récemment, moi, j'ai beaucoup aimé les podcasts de Quelle Histoire que je trouve très intéressants parce que, justement, on réfléchit beaucoup, nous, à l'aspect pédagogique, finalement. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aux enfants de manière un peu ludique avec l'audio ? Donc, je trouve que Quelle Histoire, comme les Odyssées, en fait, présente vraiment quelque chose de très chouette et ludique. En fait, l'enfant, il va écouter, il va avoir l'impression d'avoir juste rêvé, imaginé plein de trucs. Mais en fait, il a aussi appris. Donc, ça, je trouve que, voilà, ce mélange-là chez les Odyssées et chez Quelle Histoire, ça fonctionne vraiment bien. Après, voilà, je vais en parler, même si c'est nous qui avons fait, mais c'est vrai que le podcast qu'on vient de faire sur l'écologie pour Audible est un projet que j'adore et qui est dans la lignée de la veilleuse du sommeil et qui est très poétique et qui va vraiment éveiller les enfants, finalement, sur beaucoup de choses qui les entourent, sur les problématiques écologiques, mais sans non plus les alarmer, mais juste pour qu'ils soient conscients et qu'ils aient l'impression, eux aussi, qu'ils peuvent agir, que chacun, en fait, c'est l'histoire d'un papillon. Donc, chacun, avec son petit battement d'aile de papillon, peut participer, finalement, pour sauver la planète. Et franchement, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui va vraiment accompagner les enfants. Alors, c'est spécial. Et si vous vous lancez dans l'écoute de ça avec vos enfants, il faut savoir qu'ils ne seront plus pareils après. Donc, il faut être prêt, quoi, parce que ça va changer le quotidien de la famille. Ça, c'est sûr. Et puis, moi, je trouve que ce qui est important et ce qui est absolument génial, c'est ce que citait Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut avoir des podcasts, tout à coup, on rentre dans un tableau, comme dans les plans de notre imaginaire du musée d'Orsay, où tout à coup, ça va nous raconter l'histoire du tableau. On rentre complètement, voilà, dans un autre monde. Et ça, j'adore ça. Et toutes les histoires, évidemment, de fiction, comme celles des petites histoires, etc., tout ça, c'est ce qui fait rêver les enfants et c'est ce dont on a envie. Donc, je trouve que finalement, la proposition aujourd'hui est très variée et c'est ça qui est très chouette. Et je pense qu'il faut continuer à oser parce qu'on est dans un format qui nous permet ça parce qu'aujourd'hui, le podcast, il n'est pas du tout encore formaté comme a pu être la télé puisque moi, je viens du monde de la télé. On est dans une liberté totale sur le ton, sur la forme, sur tout ce qu'on peut utiliser finalement à l'audio pour les enfants, pour leur raconter des histoires, pour leur faire passer des messages, pour leur apprendre des choses. Et c'est ça que j'aime dans la production française, en tout cas, c'est qu'on a une variété folle et c'est ça qui marche bien. Justement, on va en parler tout de suite des recettes d'un bon podcast pour enfants. Et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer là pour les prochains mois, pour faire encore de meilleurs contenus ? Est-ce que vous, vous avez identifié des choses dans les podcasts que vous avez cités ? Vous les avez aimés pour une raison, j'imagine. Est-ce que c'est le côté immersif ? Est-ce que c'est le côté écoutant famille ? Qu'est-ce que, selon vous, il faut privilégier pour amener encore plus d'adeptes de l'écoute audio, de tout contenu d'ailleurs ? Peut-être Mathieu ? Alors, il y a deux questions, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. Je pense que si on veut faire grossir la part de gens qui écoutent de l'audio, je pense qu'il y a un gros travail de découvrabilité, que ce soit dans les podcasts, parce que là, je peux parler de ça. Dans les podcasts, en fait, c'est super complexe. Déjà, quand on a un nom compliqué comme le mien, les petites histoires, parce que normalement, c'est P, apostrophe, TE, il manque un E, c'est compliqué à chercher. Et puis, au-delà de ça, c'est où est-ce qu'on va chercher ? Les catégorisations sont différentes d'une application à une autre. Et puis surtout, quelle application on utilise ? C'est compliqué. Alors, il y a des gens qui sont en train de développer des progressives web apps pour pouvoir avoir des sites web qui se comportent comme des applications. Mais bon, ça reste encore une fois compliqué. Enfin, il n'y a pas une plateforme pour dire si tu veux regarder une vidéo, tu vas sur YouTube. Ben non, malheureusement, ça n'existe pas. C'est complètement atomisé en termes d'usage. Et puis après, derrière, il y a effectivement le podcast d'un côté, mais il y a aussi effectivement les livres audio. Il y a aussi d'autres propositions qui sont créées. Je pense que c'est compliqué. Donc, à un moment donné, il y a des plateformes comme Cybelle qui essayent de créer quelque chose et une offre. Je trouve que l'idée d'Air One de se dire qu'il y a une espèce d'algo de service public qui va te permettre demain de pouvoir aller piocher partout en étant agnostique d'un point de vue plateforme. Ça pourrait être canon. Mais je pense que ça, c'est un vrai enjeu qui n'a pas encore été craqué comme on dit. Ça n'a pas été solutionné. Et après, je trouve qu'il y a aussi pour améliorer les choses, parce que moi, j'ai des moyens de production qui sont assez modestes. Mais quand je parle avec des ingé-sons qui vont s'occuper notamment du design sonore de certains de mes épisodes, parce que tous mes épisodes ne sont pas… Enfin, il n'y a pas d'habillage sonore sur tous mes épisodes. Il y a un enjeu de savoir quel est l'usage. Effectivement, est-ce que c'est un usage en famille et donc du coup sur des enceintes, ou est-ce que c'est un usage au casque ? Parce que derrière, c'est bien de faire du binaural, où c'est bien de penser à la spatialisation, etc. Mais en fait, si on est sur des enceintes, ce n'est pas tout à fait la même chose que si on est au casque. Et je trouve qu'il y a un enjeu qui est de mieux connaître les usages des auditeurs et de se dire dans quel contexte vous êtes et essayer de leur faire un peu une pédagogie parfois pour dire ça, c'est plutôt pour une écoute en famille ou ça, c'est plutôt pour une écoute en solo au casque. Je me dis que ça, ça pourrait permettre d'améliorer encore et puis surtout de nous connecter un peu plus avec notre audience parce que quand on est podcaster, pour ma part en tout cas, on est un peu loin de l'audience. Et se connecter avec eux, ce n'est pas évident parce qu'il faut leur dire envoyez-moi un mail ou cliquez sur un lien dans une description et les usages aussi, l'interactivité du podcast, elle n'est pas encore là. Aynéra, peut-être pour rebondir sur les usages et la question qui va avec, et une question subsidiaire d'ailleurs, est-ce que comme Audible fait partie du groupe Amazon aujourd'hui, il y a un lien ? Est-ce qu'on peut écouter avec les enceintes connectées Alexa d'Amazon facilement les livres et les podcasts qui sont présents chez vous ? Est-ce qu'il y a ce... Oui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit ces usages se développer sur les enceintes connectées. Moi, je voulais juste revenir sur une chose, sur les points d'amélioration. Si je mets de côté toute la littérature noir et blanc classique, qui ne nécessite pas nécessairement d'habillage sonore et qui est assez standard à produire, je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la littérature illustrée, sur les livres jeunesse illustrés, sur la BD que je citais tout à l'heure. Et pour bien adapter, pour proposer le bon format, on va avoir besoin et on a besoin de scénaristes. Et aujourd'hui, les scénaristes sont une denrée rare de manière générale. Dans l'audiovisuel, il y a assez peu de scénaristes, en fait, en France. Et le métier même de scénariste audio n'est pas encore tout à fait défini. Donc nous, on mène des initiatives, on fait des appels à projets, on a fait là tout un cycle de formation autour d'un projet qui s'appelait « Si demain la nature », qu'on a fait avec Paradiso et avec CEEA. Mais dans l'objectif, en fait, de former des poules d'auteurs à l'écriture. Et je pense que ça, ça va être un enjeu pour la littérature jeunesse qui est très illustré. C'est comment on transforme ce matériau très visuel en quelque chose de sonore. Effectivement, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on transforme des images en son ? Et peut-être la solution, c'est l'immersif davantage et des productions toujours plus… C'est Mathieu qui parlait il y a un instant du son binaural, de l'écoute au casque. C'est vrai que quand on pense audio pour les enfants, on ne pense pas immédiatement. On pense écoute, il y a la famille sur le canapé et on écoute ensemble. Et du coup, on ne pense pas immédiatement au casque et à l'écoute très immersive qui serait aussi… que les enfants mériteraient quelque part aussi, comme les adultes. Oui, ça peut passer par là, mais je pense qu'il y a aussi un vrai travail d'écriture parce que les ouvrages illustrés vont s'adresser aux lecteurs les plus jeunes et ce n'est pas nécessairement ceux à qui on va mettre un casque avec de la spatialisation binaurale. Donc, on va essayer, je pense, plutôt d'essayer de trouver les gimmicks narratifs qui vont permettre en fait de transposer le visuel en son. Et ça va, je pense, beaucoup passer par l'écriture, en tout cas pour les plus jeunes. Oui, c'est sûr. Carole, est-ce qu'on va aussi vers une évolution des consommations médias pour les enfants à travers cette nouvelle façon de découvrir un contenu et cette fois-ci en audio ? C'est-à-dire par rapport aux médias qu'on utilise pour écouter ou pour l'audio tout court ? Non, de façon générale, est-ce que le développement de l'audio pour les enfants encourage encore plus les parents à mettre leurs enfants sur de l'audio de plus en plus ? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a eu aussi un sursaut qu'on a tous senti dans nos audiences au moment du confinement. Et c'est vrai que c'est ça, nous, qu'on est en train de vraiment réfléchir. C'est cette histoire de pédagogie, en fait, et d'apprentissage à travers l'audio. On a bien vu, finalement, que les enfants avaient envie d'apprendre, avaient envie d'écouter, etc. Et on a bien senti que les parents étaient un peu démunis. Nous, on a vu, ça a été assez dingue parce qu'en fait, dès le discours d'Emmanuel Macron, le premier soir, on a vu les audiences, mais même le soir même, augmenter vraiment jusqu'au plafond. Enfin, ça a été incroyable parce que les parents se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'ils savent effectivement aujourd'hui que les écrans toute la journée, ce n'est pas possible. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on trouve un autre divertissement. Donc, nous, on est vraiment en train de réfléchir à ça, finalement. Comment leur apporter des choses qui vont les accompagner ? Comment aider aux apprentissages aussi ? Parce qu'on sait aujourd'hui que l'audio a un véritable impact, finalement, sur la mémoire, sur la concentration, et que des enfants qui ont écouté quelque chose, comme ils ont été obligés d'imaginer eux-mêmes les images, c'est quelque chose qui va les accompagner pendant très longtemps. Donc, je pense qu'on a plein de choses à leur apporter à travers l'audio, et que les parents, comme les enfants, ont déjà compris ça. Les enfants, de manière très instinctive et pour s'amuser, mais ils ont compris que l'audio, ça pouvait être tout à fait aussi fun que de regarder YouTube. Très, très pertinent. Erwan, pardon. Le principal bénéfice pour vous, on parlait des écrans, est-ce qu'on voit un autre bénéfice de l'audio pour les enfants, chez France Inter particulièrement ? Oui, beaucoup. D'abord, on se relance, on réapprend à écrire. On se demandait tout à l'heure quelles étaient les principales raisons d'un succès d'un podcast jeunesse, l'audio jeunesse. Je pense que c'est l'écriture, l'écriture, l'écriture. C'est un vrai métier. C'est compliqué d'écrire pour les enfants. Ça demande du temps. Ça demande de remettre 100 fois plus souvent sur l'ouvrage le texte que pour les adultes parce qu'on n'a pas les mêmes présupposés. Mais l'écriture doit vraiment être ciselée. Ça nous fait retravailler la réale aussi pour les enfants. Donc, reposer toutes les questions d'univers sonore, d'habillage. Et là-dessus, c'est vrai que c'est un énorme atout de pouvoir travailler avec les équipes de France Inter parce qu'on a des réalisateurs ou des réalisatrices qui sont capables de vraiment transcender un texte avec un univers sonore absolument génial. Nous, ça nous apporte aussi... Enfin, ça nous fait un laboratoire d'écriture. Ça nous fait un laboratoire de réalisation. Donc, ça, c'est hyper important si on veut aussi pouvoir nourrir l'antenne de ces choses-là. Et c'est quand même, il faut se l'avouer, un peu moins risqué pour une chaîne comme France Inter d'aller faire un labo sur des podcasts que de le faire à l'antenne et de se dire on va voir au courant de la saison si c'est réussi ou pas. C'est bien. C'est un bon labo. Moi, je pense qu'on réussit une partie du pari quand on se dit au bout d'une saison, on va mettre des choses à l'antenne. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le podcast pour le mettre à l'antenne. Ça, je le disais tout à l'heure. Vraiment, ça serait une erreur. Mais en tout cas, on arrive à faire des choses en podcast qui doivent pouvoir nourrir d'une façon ou d'une autre l'antenne. Et oui, nous, on voit dans le développement de l'offre jeunesse un vrai potentiel pour dire évidemment, oui, on le sait, la consommation de la radio linéaire traditionnelle, elle chute. Elle chute même de plus en plus vite. Donc là, le directeur du numérique que je suis est assez, non pas content que ça chute, mais de voir qu'on est capable de ramener les gens vers un usage numérique. Et on vise non pas. Alors, le but du jeu, ce n'est pas de transformer ses enfants en auditeurs de France Inter. Encore que c'est comme le journal qu'on a vu toute sa jeunesse sur la table du Salon des parents. Quand on est ado, quand on est jeune adulte, on n'y revient pas. Mais quelques années plus tard, on se dit, tiens, dis donc ça, c'était pas mal quand même, je le voyais tout le temps. Et on pense qu'on sème une petite graine de se dire, ouais, France Inter, si on les a accompagnés pendant quelques années de leur jeunesse, ils viendront peut-être plus facilement redécouvrir dans quelques temps ce qu'on est, mais surtout les jeunes parents. C'est-à-dire que les jeunes parents sont une génération ultra connectée, des parents qui aujourd'hui entre 25 et 30 ans ou 35 ans sont des gens ultra connectés, qui écoutent de moins en moins eux-mêmes la radio en linéaire. Et si on peut re-rentrer dans leur univers de smartphone par tout ce qu'on fait en dehors de ça, mais aussi par l'audio jeunesse, on se dit qu'on garde le contact avec des gens qui vont sans doute se dire qu'on a des choses intéressantes à leur proposer. Et surtout, ça va nous permettre de continuer à regarder les usages. Moi, je vois dans l'audio jeunesse pour une chaîne comme France Inter, véritablement un labo de réalisation d'écriture et d'usage. Et ça, c'est absolument passionnant. J'invite tous les participants à maintenant poser leurs questions à la fois ceux qui nous suivent sur Facebook et ceux qui nous suivent sur Zoom. N'hésitez pas. Et en attendant, mes chers intervenants, je vais vous poser une dernière question. Pourquoi les… je ne vais pas dire principal studio, mais pourquoi les Louis Média, les Nouvelles Écoutes, les Binge Audio, les Bababam, ce genre de studio qui font des choses très quali pour les adultes, ne se mettent pas encore aux enfants? Est-ce que c'est un problème de modèle économique, d'offre, de demande selon eux? Pourquoi est-ce qu'il y a davantage de petits acteurs qui s'y mettent? En tout cas, là, je parle de production audible. Je produisais, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'on a une explication à cette non-émergence de la production chez ces quatre acteurs-là? Moi, d'après moi, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure et ce que disait Erwan. C'est que, en fait, l'écriture du podcast enfant est très spécifique. Donc, c'est vraiment une expertise qu'on doit développer finalement au fur et à mesure des expériences, des productions, etc. Et donc, c'est un angle particulier. Donc, c'est presque un métier en soi, en fait. Donc, ça ne m'étonne pas, moi, que chacun ait ses spécificités et qu'on ait plus ou moins d'envie d'aller vers là. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai puisque Louis Média, par exemple, fait ce podcast qui s'appelle Entre, qui est ce témoignage de cette jeune fille qui rentre en sixième et qui raconte un peu ses expériences. Alors, c'est encore un autre format, mais ça existe dans le paysage. Moi, j'ai beaucoup de gens qui écoutent Blum qui me parlent de Entre. Paradiso, plus récemment, s'est mis aussi à produire des choses pour les enfants, avec Audible, mais aussi avec l'école des loisirs. Enfin, en tout cas, tout le monde y touche un petit peu, mais c'est vrai que c'est très spécifique. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que ça soit des acteurs différents qui fassent et de l'adulte d'un côté et de l'enfant de l'autre. Est-ce que c'est aussi une question de visibilité, peut-être ? Parce que quand je citais ces studios-là, c'est des studios qui se disent à la fois studios et médias et donc, du coup, qui ont une visibilité à travers leur production, mais aussi à travers leur grille de programme. Et c'est vrai que, du coup, quand on ne voit pas dans leur grille à eux des choses spécifiques, alors c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais globalement, pas pour les enfants. On se dit où sont-ils ? Mais c'est vrai que c'est peut-être l'expertise aussi. On ne se réveille pas un matin en se disant, je vais écrire un podcast pour les enfants. Beaucoup de gens se réveillent le matin et se disent, je vais écrire mon podcast. Ça, c'est tous les jours, toutes les minutes. Mais pour les enfants, c'est vrai que c'est particulier. Alors, trompez-vous, nous, on a énormément de gens qui nous écrivent et qui nous disent, on veut faire du podcast pour les enfants. Énormément, vraiment, qui disent, voilà, j'écris pour mes enfants. Donc, je pense que voilà, ce qui fait, enfin, parfois, on a de très belles surprises, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas parce qu'on raconte des histoires aux enfants que, comme Mathieu, on a le talent, après, d'en faire un podcast. Tout le monde ne peut pas faire ça. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que je pense que ce sont des envies différentes, en fait, non seulement dans la forme, mais aussi dans les personnes à qui on s'adresse. Et je pense que Binge comme Louis Média, voilà, ils ont aujourd'hui une audience qui est plutôt jeune. On est sur du 20, 25, allez, 30, mais vraiment, donc très, très jeunes parents, disons, et qu'on ne s'adresse pas de la même manière à ceux-là qu'aux enfants. Et puis, il y a aussi, je pense, en complément, une question de modèle économique. C'est-à-dire que c'est compliqué aujourd'hui. Ça, pour le coup, je peux en parler en long, large et en travers, de trouver des annonceurs qui vont pouvoir porter un programme destiné aux enfants. Parce qu'il y a une question de double cible. Est-ce qu'il y a les parents ? Est-ce qu'on s'adresse aux enfants ? Et puis, au-delà de ça, c'est les annonceurs, pour l'instant, les annonceurs jeunesse ne sont pas forcément, pardon, excusez-moi, les annonceurs jeunesse ne sont pas forcément les annonceurs les plus matures aujourd'hui pour comprendre l'intérêt de faire de la pub sur les podcasts ou de sponsoriser un podcast pour enfants. Et donc, il y a encore tout un travail d'éducation de la part des régies auprès de ces annonceurs pour leur dire, mais allez-y en fait. Allez-y. Effectivement, on n'est pas sur les chiffres de la télé. On n'est pas sur les chiffres de la radio. Mais il y a quand même, si c'est un podcast qui fait 300 000 écoutes par mois, ça veut dire quelque chose. Il y a un lien qui a été créé avec cette audience. Donc, annoncer dessus, ça peut être pertinent. Donc, c'est encore un peu long. Et je pense que c'est pour ça que pour l'instant, ils n'y vont pas, au-delà effectivement de ce que disait Carole. C'est-à-dire que ça nécessite une certaine expertise que de créer un programme. Et puis aujourd'hui, mine de rien, il y a plein d'acteurs qui sont venus, qui ont créé un programme. Il y a des mastodontes. Il y a des gens qui trustent, pas qui trustent le marché, mais qui tirent le marché et qui sont très, très loin devant. Et il faut qu'on arrive à se différencier. Et après, il y a aussi faire connaître un podcast. Ce n'est pas évident. Et pour pouvoir émerger, il faut se faire connaître auprès de la cible. Et ce n'est pas facile. Il y a tout un plan à faire. Donc voilà, c'est un peu complexe. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps beaucoup de parler des modèles économiques autour des podcasts pour enfants. Mais c'est aussi un des enjeux puisqu'il faut gagner de l'argent pour faire ça. Exactement. Lisa nous demande comment est-ce qu'on intéresse les ados ? Eux qui n'ont pas nécessairement l'habitude de suivre les médias traditionnels. Est-ce qu'un podcast d'info ne pourrait pas être une solution ? Je m'adresse naturellement vers Erwan peut-être. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Lisa ? Les ados, c'est encore un autre monde. C'est encore plus particulier et je pense même potentiellement encore plus dur que les enfants. C'est vraiment compliqué. Nous, par exemple, on travaille dessus. Mais les différentes choses qu'on a commencées, alors c'est là aussi où ça peut peut-être en partie répondre à ta question précédente. C'est que pour bien faire, pour faire au mieux, il faut presque pouvoir se payer le luxe de développer des projets et de se dire au bout de quelques temps, on n'y est pas, on ne le lance pas, on n'y arrive pas. Et ça, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs indépendants qui peuvent se permettre ça. Par exemple, nous, pour les ados, on travaille sur des choses. Et pour l'instant, on n'est pas arrivé à quelque chose qu'on souhaite lancer parce qu'on sent qu'on n'y est pas encore. C'est hyper compliqué, plus encore que l'enfance. Un podcast d'infos, le journaliste que je suis à l'origine a envie de dire mais oui, on a un truc génial à faire. Le patron du numérique prend l'autre casquette et dit je ne suis pas certain qu'ils en aient tellement envie que ça. Je ne suis pas certain qu'ils aient envie qu'on vienne leur dire en fait, vous ne consommiez pas d'infos parce que vous ne saviez pas, mais nous, on va vous montrer ce que c'est que l'info. Je pense que le modèle est passionnant à développer, hyper casse-gueule et qu'on sera un certain nombre à se casser les dents dessus avant que peut-être il y en ait un qui sorte et je ne suis vraiment pas certain. Pour autant, ça ne m'empêche pas de travailler dessus. La solution pourrait être inverse d'ailleurs. D'abord, les attirer avec des fictions, je pense à Chozen de Cybelle qui vient de sortir des choses un peu sympas pour les ados. Oui, je pense que ce n'est pas avec l'info qu'il faut se lancer. Surtout sur… Pardon, si je peux me permettre. Juste, Bayard fait une émission d'info en podcast qui s'appelle « Salut l'info » qui est assez sympa. Voilà, qui marche bien, qui est sympathique en tout cas. Moi, je pense que les ados… Effectivement, c'est une cible très difficile, on le sait tous. Cela dit, je pense qu'ils ont des problématiques bien à eux qui relèvent de l'intime et ça peut être la confiance en soi, ça peut être les histoires d'amitié, ça peut être l'identité même sexuelle, etc. Et je pense que le podcast est un bon média pour leur parler de ces choses-là parce qu'en fait, ce n'est pas exposé. Donc, c'est au casque, il y a quelque chose d'intime. On sait très bien que le podcast de l'ordre de l'intime ou de la confession ou de choses comme ça marche très, très bien chez les adultes et je pense que c'est des choses qui pourraient marcher chez les ados parce que ça leur appartient en fait. C'est une écoute qui leur appartient et je trouve ça intéressant. Nous, on avait Doc Ediful, je ne sais pas si vous vous souvenez, ma génération en tout cas, on a beaucoup écouté ça parce qu'il y avait quelque chose de très désinhibé. On ne les voyait pas, ils pouvaient raconter un peu ce qu'ils voulaient, etc. Donc, ça, c'était très intéressant. Mais il y a plein d'autres sujets qui vont les intéresser comme l'écologie, comme le féminisme, etc. Et qui sont des sujets qui, d'après moi, peuvent être traités en podcast et effectivement en fiction au même titre qu'il y a je ne sais pas combien de séries pour les ados sur Netflix ou à la télévision. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à créer en termes de fiction pour les ados. Oui, et puis il y a beaucoup d'ados qui écoutent tout simplement les podcasts pour adultes aussi qui existent sur le marché à partir d'un certain âge. Écoutez, on va clore cette conférence. On a un peu dépassé, mais on s'en est bien tiré. Peu de monde ce matin. Alors, je pense que c'est la rentrée et ça n'a pas aidé puisque les gens qui sont intéressés par les enfants ont des enfants eux-mêmes, très logiquement. Et donc, c'est une journée un peu chargée pour les parents, j'imagine. Je vous remercie vraiment tous, Aynéra, Carole, Erwann et Mathieu, pour vos interventions. Je remercie tous les gens qui nous ont écoutés pendant cette heure à la fois sur Facebook et sur Zoom. Merci beaucoup à tous. On se retrouve demain pour un des derniers événements de l'été du podcast de Grand Contrôle. C'est la finale du concours de pitch qui a été organisée tout cet été. Et donc, rendez-vous à Grand Contrôle pour voir les finalistes s'affronter et voir un lauréat surgir. Donc, c'est demain à 20h30 au Club Charolais à Grand Contrôle. Et puis, voilà. Merci Grand Contrôle. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. A très vite. Au revoir. A bientôt. Bonne journée.